Donc on s'attendait à ce que les 10 millions là viennent. Mais nous ne savons pas par quel miracle. Les gens de la CENI ont dit que quand les résultats venaient, ils voyaient les résultats des bureaux officiels qui entraient. Et ils voyaient comme s'il y avait un filtre qui filtrait. Donc ceux des bureaux fictifs n'entraient pas. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé où ces gens de la CENI, de la commission électorale eux-mêmes, qui ont des techniciens, qui ont parlé, c'est ça. Donc les gars se sont évertués à savoir qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, ils sont arrivés à Fayoulo à près de 10 millions. Tu sais qu'il dit 2 millions quelque chose, Shadar dit 2 millions quelque chose. Et là, Baterine mis sur moi. Donc ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont semblent-ils appelé tous les spécialistes qui pouvaient venir. Et ces spécialistes ont dit qu'il est impossible de faire quoi que ce soit. Donc c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit que non. Nous avons notre... Bon, vous pouvez les qualifier comme joker. Nous avons notre joker. Alors il faut l'utiliser. C'est comme ça qu'ils ont cherché. Moi je le vois. Je le vois ici. Nous étions à Réunion avec tous les observateurs africains, Innu-africains, C.I.R.G.L., SADEC, tous ces RAC, ils étaient là. Avec l'ancien président malien, Djokoun Datraoré, ils étaient là. On a dit, c'est Félix, tu sais quel est qui demande un homme à vous proposer des résultats quand ? Toujours le CIS ? Bah, je ne sais pas de la vie déjà. Et lui, il dit que oui, je peux proclamer le CIS, mais je pourrais peut-être le faire après, mais je vous avertirai. Mais c'est moi, c'est la CENI qui proclame les résultats, et non la CENCO, et non la MONISCO. Il s'efface. L'ancien président malien lui a dit, Monsieur, je vous regarde, nous connaissons les vainqueurs, publier le vrai résultat. Sinon, nous en avons parlé. Connaissons les vainqueurs. Et tout le monde dans la salle a vu ce président m'étirer des côtés. Et j'ai discuté avec lui. Chers amis, si Chadari n'est pas passé, c'est à cause de ça, les fictifs ne sont pas venus. Il suffisait de prendre simplement 8 millions de fictifs. Et ajouté à 2,6 millions quelque chose, 2,7 millions qu'il avait. Il passait à 10,7 millions. Fayoulo restait à 9 millions quelque chose. Tu sais qu'il dit, à 2,7 millions quelque chose. Et les Fayoulo et tu sais qu'il dit, ça ferait à peu près 12,6 millions. Et Chadari se retrouverait avec 10,6 millions. Il est vainqueur. On dit là, voilà. Parce que l'opposition n'est toujours pas d'accord. Et les gens ne se mettent pas d'accord, ne s'entendent pas. Les deux réunis avaient plus de voix que Chadari. Et là, leur argument d'avoir sillonné tous les pays marcherait. Voilà, vous m'avez donné l'occasion de vous donner cet élément-là. C'est très important. C'est que Chadari devait passer. Et là, M. Kamil allait dire au monde entier. Et le monde entier allait dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'ils allaient fabriquer les PV maintenant dans ce sens-là. Et c'était facile pour eux. Et tout le monde allait dire, ah, voilà, c'est à cause de vous l'opposition. Et la population allait tirer sur nous. Merci. Il nous reste un peu plus temps pour vous tenir. Allez-y. Je n'ai pas répondu à quoi ? Il vous a répondu à quoi ? Ah oui, oui, merci. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Et ne vous fâchez pas, mon frère. Vous ne vous fâchez pas. Non, non, non. Moi, je l'ai dit. Vous avez suivi les vidéos. Je le répète pour une énième fois. Alors, la personne qui m'a contacté à ce moment-là, c'était la patronne de la MONUSCO qui m'a dit, est-ce que vous serez disposé ? Et là, tout le monde savait que j'avais gagné, que la MUNCA avait gagné. Quand je dis la MUNCA, y compris les élections législatives provinciales et nationales, les résultats venaient, j'ai dit oui. Elle m'a demandé si je pouvais voir M. Kabila, les rencontrer. Je lui ai dit, je n'ai aucun souci, aucun problème, mais pas à Kim Gakati. Ça, c'est un. Et deux, si c'est pour les rencontrer, c'est pour lui dire que moi, je respecterai la Constitution. Donc, je n'irai pas là-bas pour faire la chasse aux sorciers. Je respecterai la Constitution et j'appliquerai les lois de la République. Tout ce qui concerne la justice, ce n'est pas mon problème. Le problème de la justice. Voilà ce que j'ai dit. Et puis, j'ai vu des ambassadeurs qui m'ont posé des questions dans ce sens-là. J'ai dit oui, mais je ne l'ai jamais vu. Mais c'est après la publication, juste encore avant la publication des résultats. Ces gens alloués sont venus me voir. Fayoulo, j'ai trois jours gagnés. Tout le monde le sait, Kabila, des cements, Kabila, Zobanga, Yo. Zobanga, Porrino, Zobanga, Yo, parce que tu es avec son plus grand ennemi. Je dis qui ? Oh non, Katoumi, qui est là, qui est avec toi. Tu es avec Jean-Pierre et tout, Demba et tout ça. Ces gens-là. Donc, je dis, et puis, il a peur parce que tu as dit que tu vas changer les codes miniers. Je dis ça parce qu'il faut dire la vérité. Je vous le dis. Je dis à ces gens-là, j'ai un leadership. Je suis un homme de conviction, un homme de valeur. Je vais assurer les leaderships et personne ne m'influencera négativement. Et de toutes les façons, je suis avec ces frères-là. Ni Bemba, ni, comment dire, Katoumi, ni Mouzitu, ni Matoumoulou, ni Mboussa. Personne ne m'a jamais dit que nous allons faire la peau de Kabila. Non, nous sommes là pour gérer le pays. Voilà ce que j'ai dit. Mais c'est après la même nuit, c'est l'avant que je ne vienne, que les gens de Kabila qui viennent me voir, ah non, Kabila dit que Félix Tshisekedi n'est pas sérieux. Et voilà, il faut voir Kabila. Je dis non, je ne peux pas voir Kabila en 4 minutes. Si vous voyez, il faut que Kabila soit avec Tshisekedi, moi, avec mes amis de la Mouka, on se met autour d'une table pour voir comment les deux de la politique. Merci. Merci pour la parole. C'est une observation pour moi, ce n'est pas une question. Je tiens d'abord à remercier tous les membres de la communauté conglaise de Dallas qui sont venus ici. Monsieur le Président, les failles que nous avons accueillies ici à Dallas, ce n'est pas celles que nous avons accueillies aujourd'hui. La première part que vous voyez derrière vous, les compatriotes qui sont deboutes, parce qu'ils vous considèrent des présidents élus. élus de Dallas. Nous nous sommes satisfiés pour amener cette délégation ici, vous de Dallas. Vous avez contribué. Nous avions une hauteur de 9000 dollars pour visiter des places de Washington jusqu'ici. Et vous avez fait. Je vous remercie. La question, la préoccupation qui me vient à cœur aujourd'hui, c'est quoi ? Nous oublions très vite. Il y a trois éléments que je vais évoquer. Quand il y a eu les élections, la communauté africaine avait demandé avant la préoccupation que nous devons venir, on a dit à la communauté, dans la commission électorale, nous devons venir au Congo à voir que vous pouvez venir. La Cour a dit non. Et les communes ne disent pas d'ingérence. N'est-ce pas ? Nous ne voulons pas que les caganes viennent nous donner les zones de morale ici. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons constaté ? Les problèmes du Congo, Kamer, vous, où ? Au Rwanda. Répondez-vous, où ? Au Rwanda. Pour aller chercher quoi ? Auprès de qui ? Au Rwanda. Et aujourd'hui, on nous dit ceci. Les Rwanda et les Congo n'ont pas de problème. Mais je ne comprends plus rien. Nous allons où ? Qu'est-ce que nous comprenons ? Il y a l'église. Il y a l'église. Il ne sont pas des loyers qui ont tué les Congolais. Voilà. Et je vous donne un exemple. Ici, aux États-Unis, il y a une église américaine ici. Il y avait une maman qui est sortie pour me dire ceci. Moi, je viens de l'Afrique. J'ai été violé. J'ai été massacré. Et je suis Rwandaise. On m'a été maîtreté par les Congolais. Vous savez, ici, il y a une passion là que les femmes pleurent. Comme ça, il y a des mamans américaines qui sont sorties en train de pleurer. Il y avait même des gens qui sont venus à supporter. Les mondes à l'envers. Tout ça, c'est la faute d'église. Répétez encore. Qu'est-ce que la dame a dit ? La dame a dit ceci. J'ai été violé. J'ai été tabassé. C'est une église qui est sur 820, 9000 chrétiques à gauche. J'étais présent dans l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. J'ai ri. Et ça m'a fait toucher. Je suis parti de l'église. Parce que nous... Pardon ? Non. C'est-à-dire, je n'ai pas le micro. Elle est sortie de moi. J'ai ri toute cette personne. Mais par rapport, j'ai expliqué aux gens. C'est pour dire quoi ? Vous avez demandé qu'il ne faut pas aller partir. Mais ici, dans notre communauté, dans notre communauté, il y a des Congolais et des Rwandais qui se sont faits Congolais, qui sont en train de nous vendre auprès. des Américains et que nous sommes là, on s'est tue. On ne parle même pas. C'est de notre faute. Il est en train de souffrir. Il avait reçu des gaz lacrymogènes. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, le peuple qu'on m'a dit à Zafas. Il n'a pas aussi. Il avait reçu... Oui, il avait reçu... Il avait reçu... Écoute, 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 écoute... Il y a l'occasion des gens... Ah ! Salut ! Salut ! Salut ! Ok ! Jérémie. Jérémie... Jérémie ! Jérémie ! Vous n'avez dit qu'il vous n'est pas beaucoup, vous n'avez pas said ça ! Désorsque vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit... Moi, je vous n'avez pas dit que vous n'aurez pas des questions, je vous n'ai pas dit qu'il vous n'aurez pas dit. J'ai dit cela, parce qu'il n'y a pas d'avouer, mais ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas le cas. Monsieur le Président !